Et salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le panda en mode O, c'est le nouveau panda de la 2.65 Donc on va se rendre au putsch, je vais vous présenter un petit peu les stuff et... Ah bah tain il me manque quelque chose, ah bah oui je suis bête Alors attendez je vais connecter le personnage qui va me donner le dernier item manquant Donc je vais vous présenter le panda O, soyez indulgent en fait je vais vous expliquer pourquoi Je ne sais pas comment faire un stuff qui va être vraiment très très efficace en mode O J'ai l'impression que, enfin voilà vu que j'ai repris depuis janvier, j'ai plus rushé le jeu qu'autre chose Donc je ne me suis pas posé la question des builds et quand j'essaye d'en faire il y a tellement d'items et je ne sais pas comment faire Donc on va lui envoyer son petit arc au petit panda Voilà donc on va se rendre au putsch Du coup en fait je joue en mode O parce que j'ai toujours joué O A partir de... enfin je crois que j'ai fait vraiment du niveau 1 au niveau... jusqu'à maintenant j'ai tout le temps joué O sur le panda Terre sur le yop puis maintenant multi et feu et air les nids et les nus... si je me suis trompé Et bien ils sont où les marches ? Attendez... ok ils sont là... du coup voilà donc je vais vous montrer un petit peu le stuff Donc je me suis rendu compte que par exemple si on prend un stuff terre il y a un stuff qui donne beaucoup de coups critiques Si on prend un multi d'eau crit on a beaucoup de coups critiques mais moi le but c'était que je ne sois pas une chips Donc du coup on va... je vais vous montrer un petit peu le stuff Donc le stuff n'a pas de bonus panneau... enfin sur ce stuff que je joue distance Et c'est un grand regret si vous avez des idées vraiment de stuff N'hésitez pas à me le donner sachant que maintenant je suis full dofus en fait je jouais comme ça parce que je n'avais pas le full dofus à l'époque Donc maintenant... enfin il me manquait le ocre quoi tout simplement Donc là je joue en ébuleux mais on peut jouer... on peut jouer... qu'est-ce qu'on peut jouer ? Alors j'ai pas le pourpreux sur mon... ah si je l'ai... en fait j'ai filé quelques dofus à mon hélio en fait J'ai un hélio de poche c'est un personnage que j'ai qui n'a pas de succès Qui vient aider et compléter ma team donc j'ai filé les dofus que je n'utilise pas sur certains persos Comme sur le panda je pense que c'est le abyssal que j'ai filé Et peut-être le DDG voilà c'est ça en fait il me manque le DDG Sur le panda enfin en gros j'ai filé les deux Vu que je le joue essentiellement tank le panda voilà Donc le stuff c'est à base de kiddie bonnet Donc c'est ça que je me dis est-ce qu'il n'y a pas mieux Aller chercher un bonus panneau qui me donne un PA et enlever ce kiddie bonnet J'ai la cape dame hasard avec les bottes de la dame hasard Un pagne du ricaon donc je sais pas après exactement si c'est le top Après je vais vous montrer pourquoi j'aime bien ce stuff Un 4 feuilles Bah du coup l'arc, l'alliance Glourson PA, le Volcorn PM Et la mulette de Chocotte qui donne 2 PO et 200 de chance C'est phénoménal Donc là en fait l'avantage de ce stuff c'est qu'on se retrouve en 5 de PO Grâce à la Glourson avec un petit exopéo sur le 4 feuilles On serait à 6 mais surtout si on enlevait l'amulette de Chocotte pour une amulette Enfin ou l'alliance de Glourson on pourrait rester sur du 5 grâce à l'exopéo donc c'est à voir Voilà donc le familier c'est le Canigloops et puis après au niveau des Dofus on est sur le full slow classique on va dire Voilà donc on va aller essayer un petit peu donc on va voir un petit peu les sorts déjà Qu'il y a sur le panda On peut jouer maintenant Distillation qui a 2 manières d'être joué Enfin surtout le nouveau panda c'est Les sorts ont des effets en fonction de si tu as l'état sous ou pas On a les tilots, on a vraiment un large choix de sorts hauts et ça c'est vraiment génial je trouve Et puis sans avoir changé de stuff je trouve que les sorts tapent bien bien plus fort Alors il y a Alcochu qui tape un petit peu moins fort il me semble Mais bon il est passé à 2 PA et puis au final il fait vraiment très mal Donc voilà après on va peut-être mettre la main de Pandawa pour voir ce que ça donne Plutôt qu'un pan dans le cul Après voilà donc je joue ce slow de sorts Est-ce qu'il n'y a pas mieux peut-être avec Nausée Enfin voilà après je vous dis je le joue pratiquement jamais Juste pour rusher les salles et donc du coup ça se contente à vague à l'âme Enfin voilà Donc sans plus tarder on va se prendre un petit putsch Et on va le dérouiller du coup Donc moi en général T1 ce que je fais C'est une vague à l'âme qui passe entre 800 et 1100 On passe ensuite sur de l'Alcochu 2 PA Un Étylo 3 PA et on peut refaire un Alcochu à 2 PA Ça nous fait un tour Enfin moi sous Nébule ça tape beaucoup plus fort Mais on est sur du 1100 2000 on est sur 2700 Pas full crit d'habitude je crit un peu plus Donc là on n'a qu'un seul crit sur 3 Donc je ne sais plus combien j'ai dit mais c'est quand même pas mal pour un Panda Ensuite on a la distillation qui tape très très fort On peut enchaîner avec une vague à l'âme Enfin voilà deux vagues à l'âme Donc là je ne savais pas que le putsch est D'habitude les putsch ont plus de vie Mais je pense que c'est Ça dépend le canot G2 Donc là oui c'est ça en fait Donc on peut enchaîner sur ce que j'ai dit Alco, Alco et Étylo Ça nous fait un bon petit tour 1 Franchement c'est sympa Alors je rappelle c'est quand même un Panda Le stuff n'est pas full opti Donc c'est pas dégueu Donc là on peut claquer deux vagues à l'âme Et une distille Et là pareil on se retrouve sur Là on est quasiment à 3000 On est sur du 2800 encore une fois 2700, 2800 J'ai calculé à la va vide Donc on fait quasiment du 3000 Par tour sur le Panda On peut taper du 2300, 2400 Voilà avec la même Panda Et après on a cette distillation Elle est pas mal Alors j'ai l'impression que ça bug un petit peu Ou c'est moi qui suis un peu con Mais quand on tape avec ça Le tour d'après En fait on a une deuxième ligne de dégâts C'est un peu confus Mais bon voilà je tape avec C'est vraiment pas mal Et ensuite Moi ce que j'aime beaucoup également C'est que voilà vous voyez Le deuxième G472 C'est vraiment pas mal Mais ce que j'adore C'est le haut de vie En fait T1 On a 11 PA On peut se permettre de faire De porter Jeter avec l'eau de vie Donc là je vais tuer Mais si on prend un petit putsch Je vais vous montrer En fait ce qu'on peut caler C'est porter Jeter Donc on l'aligne On essaye de l'aligner avec un ennemi Pour une zone vague à l'âme Des fois il y a 3 ennemis Et là on arrive à claquer Les 2 vague à l'âme derrière On fait reculer les 3 mobs On les enchaîne C'est vraiment pas mal Et ensuite il y aura la cascade Alors la cascade je l'utilise vraiment pas beaucoup Parce qu'il faudrait un mode melee je dirais Pour la cascade Mais elle fait quand même très très mal Donc c'est pas mal Après est-ce que la cascade Par exemple Est-ce que si je pose Peut-être Plusieurs entités alliées Je ne sais pas Je pense que c'est Les entités ennemis Ah non je pensais que Je pensais qu'il y avait un buff En mode Plus tu passes Ah ça doit être cascade Ça doit être le sort agi plutôt Je confonds avec peut-être le sort agi Il est où Je pense que c'est propulsion Non Bon en fait C'est peut-être Peut-être avant la mise à jour Donc voilà Donc les sorts sont vraiment pas mal Et après je vais vous faire un petit dernier put Pour vous montrer le corps à corps Et après on va passer au mode kak Qui n'est pas non plus dégueulasse Donc la petite maîtrise Et le kanji Donc il tape jusqu'à 1500 C'est pas Encore une fois C'est pas trop mal On peut Voilà on se rapproche tout le temps En fait c'est ça On est sur du 2600 permanent 2500 Peu importe le choix des sorts C'est pas dégueu Honnêtement c'est pas dégueu Après on peut caler une main de Pandawa Un kak On peut faire des tours Ouais si quand même En fait si on arrive à caler La main de Pandawa La main de Pandawa Est à 5 PA il me semble Donc on peut caler Donc on peut caler la main à 2000 Et l'arc à 1200 Donc là par exemple On monte à 3200 3000 Enfin voilà On peut faire des tours assez sympa Moi après je préfère jouer Avec le Nébuleux Et après je sais pas si je l'ai En ensemble rapide Mais j'ai un mode mêlé Bon après c'est voilà C'est mode ghetto On va essayer de l'équiper Mais en gros c'est C'est un mode en fait Un mode Punaise comment on appelle ça Panneau Elisaël en entier Donc là c'est une coiffe Elisaël On est sur un mode avec Le but c'est d'aller taper au kak Mais avec des sorts Pas avec le kak Mais la rapière fait vraiment très mal quand même Et on se retrouve donc avec un mode vraiment de bourrin On évite Donc on n'est pas en mode Pur coup critique Puisqu'on a le malus de la Elisaël On est en pur tanki Je dirais tanki Donc avec le double sinistre au fou Qui est vraiment Vraiment sympathique Après je pense qu'au niveau des exos Je peux faire beaucoup mieux Mais on est quand même sur en mode 1500 chances Après au niveau de la puissance Je sais pas ce que ça donne Au niveau de la puissance Je suis descendu un peu trop bas Purée alors là Bon si vous la voyez la puissance Parce que moi je fais vraiment une catastrophe Là ça touche La puissance qui est à 80 Donc voilà on est sur du 1000 1500 1550 Donc là je vais vous la montrer en rapide Mais en gros Après c'est les mêmes dégâts Mais je pense que vu que ça pousse Je pense pas que ça proc au final On va voir Alcochu Et ouais c'est ça exactement Vu que ça pousse Ça compte pas Donc on a des dégâts On va dire classiques Qui font Mal et pas mal à la fois Donc vous voyez J'ai même pas organisé mes sorts en bas Tu dois pas avoir Enfin ça c'était le mode Pour passer les 4 cavaliers La quête Enfin pour les quêtes Pour les quêtes classiques Enfin pardon C'est la quête du Dofus Cauchemar Et donc là je voulais vous montrer l'hérésie Voilà c'est pour ça que je bégaye un petit peu Donc on est sur du 21 21 14 24 27 Sachant que les items C'est du 1% distance Over Vita Après voilà Il faudrait que je refaire En fait Le stuff du panda Il a jamais réellement changé Parce que j'ai vraiment Enfin j'ai plutôt axé sur le mode Sur le mode tank Mais en fait le stuff est à refaire Donc si vraiment vous avez des conseils Sur comment jouer le panda J'avais pensé à un mode OR ravageur Mais est-ce que c'est pertinent Sur un panda Je ne sais pas Je ne sais pas Vous voyez avec le nébuleux quand même C'est important de le montrer C'est que là on monte sur du Sur du plus de 3000 Si on full crit en plus On est vraiment On est vraiment très élevé Et en plus en nébule bas Je trouve que Enfin bon après voilà Bénéfice du nébule Vous connaissez Mais voilà Donc voilà comment je le joue J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à commenter A me dire ce que vous jouez vous En PVM J'imagine que vous jouez tank Mais est-ce que vous n'avez pas Un petit mode plaisir ou quoi Ou peut-être un mode PVP Moi je me tâte là J'aime bien le panda Il est hyper agréable à jouer Sachant que je n'ai jamais joué Le panda Quand il portait quelqu'un Pour duoter tout ça Moi ça ne m'impacte pas trop Alors forcément Je vais devoir faire les succès du haut Et ça Ça rend les choses Beaucoup plus compliquées Mais franchement J'aime beaucoup le panda J'ai même un mode Avec les dagoulinantes J'ai un peu de tout sur moi Donc voilà Donc n'hésitez pas A commenter A me dire ce que vous en pentez Et à penser A quoi vous jouez Et voilà Je vous dis à la prochaine Ciao Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada